On fait une rencontre tout de suite parce que c'est vrai que ce week-end c'est la Saint-Valentin et qu'on a tous tendance tout le temps à offrir des roses pour la Saint-Valentin sauf que c'est pas très éco-responsable et c'est vrai que nous dans le Vachetime on est sensibles à l'écologie et l'écologie c'est pas simplement que recycler les objets c'est aussi faire des petites actions, consommer différemment pour faire du bien à la planète et donc on s'est dit tiens, si on parlait avec Benjamin de chez Monsieur Marguerite des fleurs, salut Benjamin Bonjour, coucou Ça va Benjamin, bienvenue dans le Vachetime Merci à vous Alors Benjamin, explique-nous comment ça se passe qu'est-ce que c'est que cette fleur qu'il faudrait acheter pour la Saint-Valentin plutôt que des roses et pourquoi il ne faut pas acheter des roses ? Alors les roses qu'on a l'habitude d'acheter pour la Saint-Valentin sont cultivées souvent à l'autre bout du monde en Amérique latine, en Afrique et du coup ont un impact environnemental qui est absolument considérable alors même qu'en France, à quelques centaines de kilomètres de chez nous on a des splendides fleurs qui poussent notamment en ce moment dans le sud de la France et en ce moment, pour la Saint-Valentin, on vous invite à acheter des renoncules ce sont des fleurs qui sont des fleurs de saison qui poussent sous serre qui sont non chauffées et du coup, ça fait travailler les producteurs locaux et au passage, ça a un impact environnemental à peu près 20 fois moins important que la rose qui est importée de l'autre bout du monde En plus, c'est très très mignon la renoncule on dirait un petit oreiller comme ça, tout confortable C'est vraiment envie de se coucher dessus C'est très joli J'avais vu Benjamin qui a acheté un bouquet de 25 roses ça équivaut à faire 20 km en voiture ou un truc comme ça, c'est énorme C'est énorme il y a un impact environnemental qui est considérable à la fois dans la production c'est bourré de produits phytosanitaires c'est chauffé, éclairé ou c'est transporté par avion alors même que c'est un produit non vital qui reste une dizaine, 8 à 10 jours dans un vase Nous, ce qu'on propose c'est l'alternative justement qui est beaucoup plus pertinente raisonnable qui pousse à côté de chez nous et c'est dans ce cadre-là que M. Marguerite propose toute l'année des fleurs de saison cultivées localement Ça fait combien de temps que ça a été créé ? On a créé ça il y a bientôt 5 ans en fait, bientôt nos 5 ans et on livre du coup des fleurs partout en France et on séduit énormément de personnes sensibles en fait à ces petits gestes du quotidien C'est ça, c'est exactement ça qui est important Surtout qu'on propose une alternative qui n'est pas moins belle c'est très beau et c'est de toute façon plus résistant parce que les circuits sont beaucoup plus courts Les fleurs, elles n'ont pas traversé la planète elles ont juste fait quelques centaines de kilomètres Non mais attends, en plus il y a d'autres alternatives sur le site si vous êtes intéressé il y a des fleurs séchées aussi donc ça c'est quelque chose qu'on peut garder tout au long de l'année et puis surtout ça c'est super c'est les abonnements de fleurs de saison donc j'imagine qu'on reçoit des fleurs en fonction des saisons Exact Elle est futée Ah ouais, j'en ai dans le silo Ça mouline moi, ça va vite Franchement c'est super Benjamin C'est génial On va vous mettre tous les liens sur les pages du Vachetime Du coup, si on est un peu à la bourre Benjamin jusqu'à quand on peut commander pour avoir une livraison pour la Saint-Valentin ? Là, il ne faut pas tarder il faut y aller dans la journée jusqu'en début d'après-midi D'accord On a énormément de demandes donc il est encore temps et surtout, ce qui est important pour ceux qui commanderaient chez M. Marguerite merci beaucoup mais pour ceux qui iraient chez un fleuriste demandez d'où viennent les fleurs on se pose rarement cette question-là et c'est hyper important de la poser sensibiliser sur le consommé local parce que c'est avec des petits gestes qu'on fait changer les choses et puis pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose regardez notre compte Instagram on présente toutes ces belles fleurs Non mais Benjamin, je vais te dire franchement, tu m'as transpercé le cœur de dire alors si vous commandez chez M. Marguerite, c'est bien mais enfin, si vous allez chez quelqu'un d'autre tu vois, c'est l'altruisme Il est bien élevé Tu es saucisse, Benjamin Oui, c'est vraiment sympathique Merci Benjamin d'avoir été avec nous ce matin on en a appris un petit peu plus sur les fleurs Merci beaucoup Merci à vous Bonne journée, Benjamin C'est vrai, il perd saucisse C'est grave, trop cool Et puis alors, si vous voulez et surtout si mon mec écoute c'est également la saison des anémones et moi, c'est partie des fleurs que je préfère Oui, on dit anémone On dit anémone ? Et tu vas me coller un procès ? Non, c'est soit ça, soit anémone Tout dépend d'où tu viens en France